Donc je pense qu'elle l'a reçu. On va lui demander quand elle sera là. Tac. Hop. Alors ! Je m'étais arrêté au désert Girudo. Dernière sauvegarde, c'est celle-là. Ouais. Elle a peut-être pas su le mettre en route. Te moque pas. Oui, donc on était devant la faille. Il fallait parler à la Girudo qui était devant la caverne là pour savoir comment est-ce qu'on allait sous le sable. Et elle va nous dire d'aller voir le village d'abord, j'imagine. Hein ? T'es qui toi ? Pas une Girudo en tout cas. Tu veux aller sous le sable ? Désolé, mais ça va pas être possible. Pour passer, il faut l'autorisation de la chef des Girudo. Allez, elle reste pas là, y'a rien à voir. Je ne crois pas qu'elle nous laissera entrer. On a qu'elle attaquer. Yaa ! C'est quoi ce cri ? Il s'est passé un truc, non ? Va voir, je garde la porte. J'irai bien voir, mais je ne peux pas quitter mon poste comme ça. Bah, je prends ta place. Bon, tant pis. Je parie que c'est la chef. Quelqu'un s'est effondré là-bas. Qu'est-ce que j'ai comme attaquant, là ? À part lui. C'est quoi les derniers trucs obtenus, là ? Fréquence d'utilisation. Voilà, elle est safe. Mais ce nez, c'est un... C'est un cap. Hein ? Les monstres ont disparu. Que dis-je ? C'est une péninsule. Est-ce que par hasard, c'est toi qui les as vaincus ? Tu as vaincu toute seule, les monstres ? Oh, qui me donnaient tant de mal. Non, non, j'ai eu de l'aide un petit peu. Merci, tu m'as sauvé la vie. Ah, je ne me suis même pas encore présentée. Je suis Tona, capitaine de la gare Gerudo. Et tu es... Une inconnue. Enchantée, Zelda. Mais qu'est-ce que tu es venu faire ici ? Oh, je vois les failles. Tu voyages pour les refermer ? Très intéressant. Hein, tu peux les refermer ? Pour tout te dire, ces failles nous causent bien des problèmes à nous aussi. On nous a dit qu'elles disparaîtraient si on éliminait les monstres. Mais ça n'a pas du tout l'air de marcher. Non seulement elles sont encore là, mais en plus de nouveaux monstres en sortent sans arrêt. C'est ça, enfin. Si on pouvait les refermer, on n'aurait plus besoin d'aller tous les jours au casse-pipe. Tout à fait. Dis, Zelda. Tu crois que c'est comment on peut se rendre sous le sable ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Rien, je parle à mon ami imaginaire. Quoi ? Tu veux te rendre sous le sable ? Le sanctuaire Gerudo se trouve sous terre. Est-ce que par hasard, tu pourrais refermer la faille si tu t'y rendais ? Il y avait une entrée vers le sanctuaire Gerudo ici avant. Mais elle est ensevelie sous le sable, plus personne ne peut rentrer. Pour que tu puisses te rendre dans le sous-sol, il faudrait désensebler l'entrée. Pourquoi l'ensevelir ? En fait, le sanctuaire s'est fait engloutir par une grande faille. Et après ça, on nous a rapporté que de nombreux monstres sortaient par certains entrées. On a donc décidé de l'ensevelir pour coincer les monstres à l'intérieur. Pas bête. J'imagine déjà les portes... Don't open dead inside. Monster inside, plutôt. La désensabler. On pourrait retirer le sable en passant par la grotte que garde la soldate. Mais alors les monstres recommenceraient à sortir. Pour éviter ça, notre chef a décidé d'interdire l'accès à la grotte. Donc j'ai peur que ce soit difficile de désensabler quoi que ce soit. Bah vous désensablez, je rentre et vous re-rensablez derrière moi, non ? Pour que tu puisses te rendre dans le sous-sol, il faudrait des blablabla. Je vois. C'est pour refermer la faille que tu veux te rendre sous le sable, n'est-ce pas ? Bien, dans ce cas, je vais en discuter avec notre chef. Tu m'as sauvé la mise, donc je te dois bien ça. Et puis, si on arrive à refermer les failles, finis les combats sans fin et les blessures. Zelda, retrouvons-nous au palais de la cité Gerudo à l'ouest d'ici. Normalement, celles des Gerudo peuvent entrer dans le palais. Mais je vais demander aux gardes de te laisser passer. Je t'attendrai là-bas. Ah, c'est encore plus restrictif qu'avant. Avant, c'était seulement les femmes, maintenant c'est juste que les hommes. Avant, c'était interdit aux hommes, mais toutes les femmes pouvaient rentrer. Maintenant, c'est tout le monde. Si t'es pas du clan, tu rentres pas, quoi. Si jamais tu te perds dans le désert, jette un oeil à ta carte. En cas de tempête de sable, en revanche, elle ne te sera pas très utile. Ah, ça, ça veut dire que plus tard, il va y avoir une tempête de sable. Cette capuche... Ah, désolé, je t'ai prise pour quelqu'un d'autre. Un jour, j'ai failli me faire engloutir par une faille, figure-toi. Je m'en suis tiré grâce à l'intervention d'un épéiste de passage qui avait exactement la même capuche que toi. Oh, mais c'est le dernier truc à la mode. C'était quelque chose de le voir démolir tous les monstres qui sortaient de la faille les uns après les autres. Ce jour-là, je me suis juré de devenir aussi forte que lui un jour. Et c'est comme ça que j'ai décidé de devenir guerrière. Ça alors, ce n'est pas souvent qu'on croise des hyliennes dans le désert Girudeau. Il y a une chercheuse Girudeux qui fait des trucs bizarres dans la tente, là. Quel genre de trucs bizarres. Les temps sont durs, avec les failles, tout ça. Mais peut-être que lui donner un coup de main serait l'occasion de souffler un peu. Saleté de Lamola. Où est-ce que tu te caches ? Lamola ? Les Lamola sont des noms sur le désert. Il n'était jamais arrivé de te retrouver prise dans une tempête de sable en arpentant le désert Girudeau ? Pas encore. Ces tempêtes sont l'œuvre de Lamola. S'ils étaient battus, elles s'éteindraient avec eux. D'après les témoignages, il y en aurait plusieurs. Encore reste-t-il à trouver dans quel recoin du désert il se cache. J'imagine dans les coins les plus reculés. Laboratoire des Mangues. Bonjour. Oh, des smoothies. Si même Facette, la conseillère de la chef, ne sait pas où il y en a, ça veut dire qu'il faut chercher dans un coin où personne ne sauront jamais. Ah, désolé. Moi, c'est Tourmalie. Je suis chargé de monter la garde dans l'Oasis. En fait, en plus de monter la garde, on m'a confié une autre mission importante. Tu es une voyageuse, non ? Dans ce cas, j'ai quelque chose à te demander. Est-ce que tu as déjà vu des dalles volantes ? Ouais, mais c'est dans un autre jeu. Pas ici encore, pas encore. Selon une de mes études, selon une de mes supérieures qui a pas mal étudié la question, les Gerudo s'en servaient comme piège autrefois. J'ai beaucoup cherché, mais je n'ai rien trouvé qui ressemble. J'aurais besoin d'un petit coup de main. Si tu tombes sur des dalles de ce type, tu voudrais bien en apporter une. Ça marche. Salut, Mag. Est-ce que je veux un smoothie ? Ouais, préparer à partir d'une recette. Moi, je veux celui-là, là. Ah, il y a des numéros, c'est rigolo. Ça fait quoi, un gros de monstre salé ? Alors, tu l'as reçu, ton mordi ? Ou pas encore ? Vous avez obtenu un smoothie bizarre, tu m'étonnes. Il fait quoi ? Ça régénère un demi-cœur. On ne dirait pas, mais cette boisson gluante à la drôle d'odeur est bien smoothie. Bon, il faut aller tester. Beurre phosphose. Une patate. Des patates au beurre. Un multi-smoothie Asensio. Ça me fait rire parce qu'à côté de mon usine, il y a une entreprise de maçonnerie qui s'appelle Asensio. Et on l'engage souvent pour venir faire des travaux chez nous. Un conseil pour les dalles volantes quand tu les croiseras. Dépêche-toi de courir vers elles pour les enregistrer, sinon elles vont se casser et seront perdues. Ah oui, d'accord. Un smoothie au cactus. Pourquoi ce n'est pas un smoothie gla gla ? Attends voir. 10 ! Ça y est, objectif atteint. Avec tout ça au menu, les autres clients devraient pouvoir trouver leur bonheur. Merci mille fois. Voici la récompense pour avoir créé toutes les recettes. Toutes ces recettes. Une lunette d'observation. Avec elle, les objets cassés ou les monstres vaincus laissent des ingrédients de smoothie. ou des pierres de monstres un peu plus souvent. Sinon, à l'ordi, je le pense, je l'aurai la semaine prochaine. Ah d'accord. Je crois que tu le recevais cette semaine, là. Tu ne m'avais pas dit dans deux jours ? J'ai peut-être halluciné. Mais ça pourrait être encore mieux. On a bien fait de te demander d'entendre être dans ton menu et d'une douce non. Mais ça pourrait être encore mieux. À vrai dire, j'ai bien envie d'étoffer encore un peu la carte. On aurait besoin de 10... Non, 20 nouvelles recettes. Tu pourrais créer ça pour nous ? Si tu nous aides, on saura te remercier comme il se doit. Tu avais dit quelques jours ? Ben écoute, j'ai totalement inventé ces deux jours, alors. Ah, il y a une tempête de sable. Et là, on ne voit plus rien. Attends, si je reviens en arrière, là ? Là, il n'y a plus de tempête. D'accord. Il y a quoi là-haut ? C'est pas trop. Je ne suis pas rentré dans la tente. Oh, un lit. Le lit, où est-le ? On y dort mieux dedans, c'est ça ? On récupère plus de cœur, je parie. Elle a de ses yeux, elle. Avant, cette tente était un lieu de repos pour les soldates et les danseuses, mais Tourma en a fait un labo de recherche sur les mangues. Les amiibo donnent des tenues, mais uniquement à partir du moment où tu seras assez avancé dans l'histoire pour en avoir. Ah, d'accord. Tourma dit que c'est à Selam de s'occuper des failles qui sont ouvertes ici et là dans le désert. Gérer le présent, c'est pas trop son truc. Elle est trop occupée à préparer l'avenir. Je me demande, ne répondez pas à la question, mais je me demande s'il n'y en a pas une qu'on puisse obtenir au niveau des Gérudeaux, peut-être pour rentrer dans la cité Gérudeaux. Parce qu'en tout cas, dans le désert, Zelda a une tenue. Mais bon, je verrai bien quand j'y serai. Salut et bienvenue dans le laboratoire des mangues armeaux. Ici, on utilise toutes sortes de végétaux et de méthodes de cultivation pour se prémunir contre de futures pénuries alimentaires. Mes recherches actuelles portent sur les mangues armeaux. Figure-toi que j'ai réussi à mettre au point des graines de mango armeaux à croissance rapide. Les résultats sont prometteurs et je pense que cette nouvelle variété pourrait aider beaucoup de gens à faire face à l'avenir plus sereinement. Il y a juste un petit problème. La plante que j'ai développée pousse très vite, mais elle dépérit aussi rapidement. À vrai dire, je n'ai même pas le temps de récolter des fruits. Il faut mettre des conservateurs. Il faut faire des OGM, ça marchera mieux. Or, sans mangues, il est impossible de collecter des données. Et sans données, pas de financement pour mes recherches. J'ai donc décidé de faire appel aux volontaires. Désormais, n'importe qui peut m'aider à récolter en participant à la cueillette de mangues. Pour les récolter, il suffit d'un léger choc. Une bonne pirouette suffit. Je te prendrai quelques rubis au titre de frais de participation. Mais si tu fais une belle récolte, tu repartiras avec un petit cadeau maison. Ça ne devrait pas être le contraire. Tu me demandes de travailler pour toi, et je dois payer pour travailler pour toi. Elle abuse. La tenue que tu penses avoir vue, qui ressemble à une tenue guérudo, n'est pas une tenue guérudo. Bon, mais d'accord. Alors, ça te tente ? Allez, c'est combien ? 10 rubis. T'es cher. Descends dans le champ expérimental au sous-sol. Il faut faire des toupies. Il suffit d'un léger choc pour qu'il y ait une langue. Mais attention, une fois le plan flétri, les fruits ne peuvent plus être récoltés. J'ai l'impression que tu encueilles 40 ou plus, et je te donnerai un bonus si tu ris. Si, il y a toutes les récoltées. C'est parti. Alors déjà, attends. On va poser ça, ici, ça là. Voilà, je peux monter. Je m'attendais à la plus difficile pour le moment. Ah oui, là, ça se complique. Je peux pas me faire aider, là ? Ah, je m'en ai raté une. Il m'en manquait deux. Joli. Tu m'as bluffé. En toute honnêteté, je pensais qu'il était réellement possible de franchir le palier des 40 fruits récoltés. Prends ces mangues armeaux en guise de remerciement. Cool. C'est la première fois que je vois quelqu'un faire une récolte pareille. Je m'attendais pas à ton vue sur une telle pro de la récolte. Elle pourrait peut-être gérer quelque chose d'un peu plus dangereux. Alors en fait, j'ai aussi les graines supérieures en réserve, qui donnent des récoltes plus abondantes que les graines ordinaires. Je les avais mises de côté pour des raisons diverses et variées, mais je peux faire une exception pour toi si tu veux la prochaine fois. N'hésite pas à revenir me voir quand tu veux, tu seras toujours la bienvenue. Je peux te le voler ça ? Tu t'insères à mon avantage ? Ouais, il brille, il est beau, je le veux. Avant de tout abandonner pour me consacrer à mes recherches, j'étais assez loué dans la danse, figure-toi. J'ai gagné cette avantage d'or en finissant première à un concours. Je peux te le donner si tu veux, mais d'abord j'ai besoin de ton aide à la cueillette de mangue. Oui, je suis là pour ça. Je veux les graines supérieures. Fais la deuxième version. 50 mangue ou plus. T'as piqué. Évidemment. Je les ai toutes ratées. 50 piles. Joli. Je savais que tu me faisais un gros potentiel, mais je ne pensais pas que tu réussis à obtenir une recolte pareille avec ces graines. Laisse-moi te donner cet inventaille d'or que j'ai gagné autrefois dans le concours de danse. Je te l'offre avec toute mon admiration. Ouais. Cet inventaille est un effet de plume dorée. Il suffit de le tenir en main pour avoir l'impression de rayonner. Prends aussi quelques-unes de mes mangue. L'important quand il y a un danger, c'est de savoir l'éviter. Je suis sûr que cette voyageuse pourrait récolter les fruits de ces fameuses graines. Tu as ravivé la flamme de la science dans mon cœur de chercheuse. Grâce à toi, j'ai réalisé que je suis loin d'avoir exploré tout le potentiel des mangue armeaux. Je vais développer une variété encore plus impressionnante. Tu vas voir. Mais ça risque de prendre un moment. N'hésite pas à revenir me voir quand tu veux. Tu seras toujours la bienvenue. Ok, donc toi, je te note pour plus tard. Il faudra revenir. Carte. Je mets un coffre comme ça. L'éventail. Ah, ça s'équipe ça. Qui c'est qui a augmenté les accessoires ? Ah oui, c'est la fée. Un éventail étincelant fait de plumes dorées. Il suffit de le tenir en main pour avoir l'impression de rayonner. Pierre de monstre. Ouais, je sais pas. J'avoue que je sais pas ce qu'on peut en faire. Il est pas équipable. C'est pas un objet interactif. On va peut-être le montrer à quelqu'un. Peut-être qu'il fait partie d'une quête des échanges. Je suis presque. Y'a quoi, là ? Ça, c'est l'entrée de la cité. Sinon, tu te plaisais d'avoir trop de fonctionnalités. Je rigole d'avance. Ah, je suis coincé. On est jamais coincé dans ce jeu. Il est où mon trampoline ? Il y a mon trampoline. Hop. Voilà. Y'a rien, là ? Ne pas laisser traîner ses déchets. Ah, y'avait rien, là. Tu n'as pas enregistré un souffleur ? Non. Ça y'est, on est à la limite du monde. Je fais le tour. Je fais le tour du désert, d'abord. Voilà, je suis rentré dans le palais. Bonjour. Je croyais que seuls les Gerudo pouvaient rentrer. Bonjour, je suis l'une des fiers soldats Gerudo. Je n'ai pas de mission en ce moment, mais je ne me délaisse jamais mon entraînement. Et je suis particulièrement sûr de moi en ce qui concerne mon agilité. Regarde un peu. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que c'est ce regard ? Je peux lire dans tes yeux que tu n'es pas très impressionné. Il est dans une urine pas loin de l'Oasis. Je le chercherai plus tard. Ma foi, puisqu'il en a des osciges, je te défie. On va jouer à chat. Qu'est-ce que t'en dis ? Si tu arrives à me rattraper, tu repars avec une récompense. C'est ce que je voulais entendre. Alors, c'est parti. Au moins, c'est gratuit. Je vais me mettre à courir. Si tu arrives à me toucher, tu regagnes. Tu peux même me bloquer le chemin si tu veux. Allez, on y va. Avec quoi je pourrais lui bloquer le chemin ? Tu peux l'assommer ? Tu veux passer vite, toi ? Il est où, le rapide ? J'imagine que, ouais, il faut mettre des obstacles et la coincer quelque part. Je vais prendre ça, là. Maintenant, j'arrive. Je vais faire le tour. Ah, merde, j'avais pas dû me fermer. Est-ce qu'elle va courir par-dessus ? On va voir. Mais qu'est-ce que tu as fait pour être si rapide ? Doit y avoir une erreur. Non, c'est juste que t'es nul. Ma foi. Toi aussi, tu es très agile, on dirait. Tes jambes sont très puissantes, comme si tu avais voyagé tout autour du monde. Cette compétition m'a remise les idées en place. Tiens, voilà la récompense que je t'avais promise. Super. Je vais m'entraîner davantage, et un jour, je serai une guerrière d'un cible. L'écho du pot Gerudo. Gerudo... Elle se casse à chaque fois. Tiens, t'en as du courage d'avoir traversé le désert pour arriver jusqu'ici. On ne croise pas beaucoup d'hyliennes dans le coin. D'ailleurs, ça va peut-être te paraître soudain, mais j'ai un service à te demander. Toi qui arpente le pays. T'en as peut-être venu en chemin pour venir ici après tout. On croise régulièrement des boules de plantes sèches qui roulent dans le désert Gerudo. C'est vrai, j'en ai vu. Elle reste jamais en place et se brise dès qu'on les touche. C'est justement parce qu'on ne peut pas les toucher qu'elle m'intrigue. J'aimerais vraiment pouvoir en observer une de plus près. Le problème, c'est que tout ce que je trouve se brise en raison du même coup, tous mes espoirs en poussière. Tu crois que tu pourrais m'en donner une ici ? Je vais essayer. Il est où, Flammy ? Flammy, 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 il est là, Flammy. Hop ! Quand on ne fait pas assez chose dans le désert, je vais rajouter des flammes. c'est étrange. Il doit y en avoir forcément un dernier. Ah, non. Il ne peut y en avoir que deux. Il en a une, là. Trop tard ! Trop tard. Dis-moi, est-ce que tu crois au fantôme Tornade ? Je me suis retrouvé au cœur d'une tempête de sable, j'ai été poursuivi par une tornade. Je ne pouvais pas vous voir clairement à cause de la tempête, mais je crois que cette tornade avait un visage. Je suis sûr que c'était un fantôme. Pourtant, je ne souviens pas avoir fait quoi que ce soit qui me voudrait être poursuivi par un fantôme. Est-ce qu'il était réel, ou est-ce que j'ai rêvé ? Si je pouvais le revoir, j'en aurais qu'à en mettre. Donc ça, dans la fameuse tempête, ça doit être les souffleurs dont tu parles, non ? Je vais ménager. Je vole ça. Il fait super beau aujourd'hui, comme tous les jours d'ailleurs. Le temps idéal pour rester bien tranquillement en vie. Non ? D'accord. Ah ! Des babouches ! C'est un autre monstre, d'accord. Merci ! Ça, j'en ai plus besoin. Prends les babouches. Ah ! Depuis que les failles sont apparues, nous autres guerrières nous reposons à tour de rôle, et pour qu'il y ait toujours quelqu'un sur le champ de bataille. Je suis en permission aujourd'hui. Mais je crois que je vais aller patrouiller un peu, pour me dégourdir les jambes. Poutou, Poutou, dis-moi ton petit minou ! Moi aussi, tu penses que c'est Tona qui sera notre prochain chef ? Qu'est-ce que tu veux, toi ? Ça se fait pas d'espionner les gens comme ça, tu sais ? Je ne s'espionne pas. Je regarde juste s'il y a des trucs à voler chez vous. Tu vois la collègue qui est assise ici ? La pauvre s'est volatilisée il y a bien longtemps. On a fini par la retrouver. Mais depuis, elle est... différente. Avant, elle était intarissable. Un vrai moulin à parole. C'était aussi une excellente danseuse. Ça me fait de la peine de la voir comme ça. Ces maudites failles me font horreur. La pauvre s'est volatilisée. Attends, on a fini par la retrouver, mais elle est différente. Oui, c'est ce que tu viens de dire. On peut pas lui parler ? D'accord. Forcément un truc à faire avec elle. Et vu que c'était une danseuse, il y a peut-être un lien justement avec le... Avec le truc là. Genre, si je tourne devant elle, c'est comme si je dansais ou pas. Peut-être qu'il faut une tenue particulière. Je sais pas. On verra. Tiens, en voilà une adorable créature. Mais ici, il suffit pas d'être mignonne. Il va falloir muscler un peu tes petits bras, si tu veux pas te faire écraser par la vie. Mes bras et moi, on t'emmerde. Etranges pièces vides. C'est bon, j'ai tout visité ? Je sais pas. Ouais, ça a l'air. Je sais pas. La capitaine Tena nous a donné informé. D'ordinaire, seuls les jérusos sont tierisés. Mais nous avons pour instruction de te laisser passer. Vas-y, tu peux rentrer. Attends, j'ai pas visité ça encore. Salle de combat. Et une, deux. On respire et bam. On revient plus tard. On est en plein entraînement, comme tu peux le voir. Est-ce que j'aurais pu rentrer par là, ou est-ce que je me serais fait attaquer ? Dame Selam. Nous avons reçu un rapport au sujet de l'entrée du sanctuaire que vous avez fait en soldi sous le sable. Facette. Comme nous le pensions, les apparitions de monstres ont diminué. Mais si vous continuez à les éliminer au même rythme... Zelda, je t'attends. Chef, voici Liliane dont je vous parlais. Elle pourrait peut-être nous aider à refermer la grande faille qui s'est ouverte dans le désert. Mais pour ce faire, il faudrait qu'elle puisse entrer dans le sanctuaire. Si, comme elle le dit, elle peut refermer les failles, cela signifierait pour nous la fin de ces combats incessants. Ne pourrions-nous pas envisager de désensabler l'entrée du sanctuaire pour lui donner une chance ? Dame Tona, vous vous rendez compte de ce que vous demandez là ? Quand la faille a englouti le sanctuaire, des myriades de monstres se sont mis en sortir par cette entrée. Nous venons à peine de l'ensabler, pour la sécurité de la cité. Notre priorité doit être d'éradiquer les monstres. Comme ça, nous viendrons à bout des failles et nous récupérons notre sanctuaire. Mais, Facette, beaucoup de nos camarades sont blessés et la lutte contre les monstres s'éternise. Nous avons beau en vaincre toujours plus, la faille ne montre pas le moindre signe de rétrécissement. Notre devoir est de refermer cette faille au plus vite, et je pense que nous devons tout essayer. Ce n'est pas une raison pour faire confiance à la première inconnue venue. Être la fille de notre chef ne vous autorise pas à porter des jugements à l'emporte-pièce sur des sujets que vous ne maîtrisez pas. Du calme, Facette. Pardonnez-moi, Dame Selam, mais... Tona, je comprends que trop bien ton inquiétude pour nos soldates. Chaque fois que l'on me rapporte qu'une soldate a été blessée, je le ressens dans ma chair. Mais... as-tu vu de tes propres yeux cette hylienne refermer une faille ? Eh ben... Tu viens à peine de raconter. Pourquoi devrions-nous la croire ? Parce que je suis la princesse Zelda. Dame Selam, je pense qu'il est utile d'en dire davantage. Nous n'avons pas de temps à perdre avec cette étrangère. Je vous prouverai qu'elle est digne de confiance. C'est une perte de temps cette hylienne vous dupe, c'est évident. Zelda m'a sauvé la vie. Je ne vous permets pas de l'insulter de la sorte. Si elle dit qu'elle peut refermer les failles, je vous prouverai que c'est vrai. Vaincre toujours plus de monde ne les aidera pas à refermer la faille. Tona a raison. Pourquoi est-ce que personne ne la croira ? Peut-être que... Peut-être que... Je n'ai jamais visité cette zone. Pourtant... Peut-être que le pays n'est pas réunifié en fait. Et parce que... Ils n'ont pas l'air de connaître le nom de Zelda. Enfin... Peut-être qu'en fait le royaume des Hyliens n'a pas d'influence à l'extérieur du centre d'Hyrule. Dame Tona a laissé un message pour vous tout à l'heure. Elle a dit qu'elle se rendait à l'Oasis de l'Est et qu'elle voulait que vous l'y rejoignez. Pour y arriver, elle est tout droit vers l'Est en sortant de la cité. Je vous ai bien transmis le message. Ok. Mais je n'ai pas encore tout fouillé au sud, là. Oh non ! Méchant ! C'est bizarre, ça. Reviens ici, toi ! Merde ! Je pense que le truc que tu vends, que tu m'as dit, peut-être que ça va servir à faire... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Il faut le souffleur, ouais. Alors, elle a dit à l'Est. Il y a quoi au Nord ? Ah, à l'Oasis, elle m'a dit d'aller ? D'accord. Mais il y a quoi au Nord ? Mh-hmm. Hummm... Merde. Quelque chose de plus rapide. Ça va marcher ça ? On ne peut pas les mémoriser ? Comment on fait ? Trashcord ! Oh, un temple ! Quoi là ? Ah, ça bloque. Des tops ! Faut leur taper dessus avec un marteau. Un trouilleur ! Il creuse des troupeufonds dans la terre meuble et parfois... Oh, ça, ça m'intéresse ! Ça me rappelle... Il y avait une vidéo où on creusait des trous comme ça, puis il faisait tomber tous les méchants dans le trou. Ah oui, il y a un trouilleur parce qu'il fait des trous, d'accord. Genre là, si je m'en sers, il est où ? Trouilleur. Salut ! Ah, j'aurais dû aller là ! Mais pose-toi ! Ah, ça, ça me... Ah, mon cœur ! On va prendre mi-cœur ? Bon, c'est pas grave, c'est fait. Non, je veux le cœur ! Je veux le coffre, là-bas ! Ouais ! Un œuf dehors, en plus ! Dégage ! C'est rigolo ! C'est rigolo ! Ah ! Une tombe ! Je me suis auto-brûlé ! C'est rigolo ! Éteins-toi ! Brave guerrière, reposez en paix ! C'est tout ? Ça ne peut pas être que ça ? Non ? Me voilà déçu ! Me voilà déçu ! Regarde ! Regarde ! Aucun respect pour les morts cette Zelda, hein. C'est bizarre, il doit forcément y avoir autre chose à faire. ... Forcément. Bon, bah écoute, je sais pas. Il manque quelqu'un ! ... Bah c'est comme euh... Tu sais quand, pour le cheval, il y avait euh... J'avais visité la zone, il n'y avait rien. Et quand j'ai déclenché la quête, le cheval est apparu là où j'étais passé juste avant. Je suis peut-être venu ici trop tôt. Peut-être qu'il faut fermer la faille avant, je sais pas. J'aimerais les capturer euh... Comment je fais pour capturer ça là ? ... 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 Ah c'est pas des mooblins, c'est des porblins ! Ah non, en fait dans beaucoup de Zelda 2D, il y en a avec des boomerangs ! Maintenant que j'y pense... J'peux marcher dans les sables mouvants ? Ah faut que je monte là-haut ? Y'a d'autre chose là ? Et vous l'araignée ? Ah ! Elle s'est noyée dans les sables mouvants ! Ah-ha ! Ah ! C'est probablement ma voix ! Tu as les cubes d'eau ! Ah oui c'est vrai, il y a les cubes d'eau, j'avais oublié ces trucs-là ! Non mais c'est bon, j'ai... Adieu ! Comment on peut récupérer ces machins ? Il faut les approcher délicatement. Les arrêter ? Ou je sais pas. Je vois, aucune des failles n'a encore été ici. Merci pour ce rapport. Reposez-vous un peu et retournez poursuivre vos observations. Zelda, merci d'être venu. Allons discuter là-bas. On peut pas se mettre à l'ombre, j'ai chaud. L'eau de cette oasis est vraiment belle, tu ne trouves pas ? Ça éveille en moi beaucoup de souvenirs. Ah oui, je sais ce qu'il faut faire, ouais ça y est. La chef c'est là, mais ma mère a beaucoup joué avec moi à cet endroit même. Elle me disait souvent d'avoir un cœur aussi pur que cette eau. Je me suis aussi beaucoup entraîné ici, avec Facette, parce que ma mère était très prise par ses fonctions de chef. J'ai été élevé comme les autres, à vrai dire. C'est grâce à ma mère et à Facette que les Gerudo sont ce qu'elles sont. Je les respecte énormément, toutes les deux. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi elles laissent pourrir la situation comme ça. Dis-moi Zelda, est-ce que tu peux vraiment refermer les failles ? Dans ce cas, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de prouver à la chef et à Facette ce que tu dis la vérité ? Bah, il faudrait que je trouve une faille, un témoin. Et là, ça marcherait. En ce moment, dans le désert Gerudo, en plus de la grande faille du sanctuaire, il y a trois autres petites failles. J'aimerais que tu ailles les voir de plus près. Qui sait, peut-être que tu réussiras à les refermer. Il y en a une dans les ruines du sud de l'Oasis, une près de la grotte du repos des ancêtres et une dans le désert au sud de la cité. Tu veux que je te donne des détails ? Non, c'est bon. J'ai confiance en toi Zelda. Si tu parviens à refermer une de ses failles, je suis sûr que notre chef te croira. Il faut lui amener là-bas ? Bon, j'ai la flemme. Ah ! Oh ! Hé, Porte-Terre, tu veux bien de ton côté ? Ouais ! Enfin, peut-être pas, en fait. J'ai beau les vaincre, ils reviennent toujours ! Hé toi, reste pas ici ! Des monstres risquent d'apparaître à tout moment ! Ah ouais, en effet. Bon bah je vous laisse vous demander, je m'en vais. Quand on parle du loup, je ne peux plus bouger ! Y'a quoi là-dedans ? Je n'étais pas rentré ici... ... Attends, je veux faire monter le lit, j'ai Rudo... ... Il est où l'homme tempête là ? Putain, c'est insupportable ! Il est là ! C'est euh... C'est Zephos, hein ? Dans... Dans Wind Waker, le jeu du vent là, c'est Zephos qui s'appelle ! Y'a un petit air ! Ah putain, un scorpion ! Ok, d'accord, mais en haut, y'a quoi ? Ah, super ! Comment je les avais tués ? Je ne sais plus... Qu'est-ce qu'il y a avec les bouilles ? Qu'est-ce que... Tu n'as pas enregistré le souffleur ? Ah oui, c'est ça le souffleur, d'accord ! J'ai même pas vu qu'on pouvait l'enregistrer ! Ouais, une patate ! Une pomme de pierre, c'est nul ! Ah ouais, on peut les mémoriser ! J'avais même pas calculé ! Ah, j'aurais pu finir le jeu sans, hein ! Ah ! Ah ! À mon avis... Ben, il vaut mieux rien louper, à mon avis, car le softlock peut vite arriver ! Oh non ! Euh... Il y a un lepeiste ! Il y a un... Ah ! 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 Alors là, je suis épaté, tu es très forte, dis-moi. J'ai rien fait, c'est le Moblen qui a tout fait. On s'inquiétait pour toi, mais en fin de compte, c'est toi qui nous as sauvé. On dirait que tu t'es débarrassé de tous les monstres pour le moment. Si seulement cette faille pouvait se refermer. Je suis épuisé après tous ces combats. Allons nous reposer pour reprendre les forces. Attendez, j'ai besoin de témoin. On te donne une fière chandelle. Regardez, je vais refermer la faille. Je ne crois pas que je pourrais créer d'entrée dans cette faille. On ne doit pas pouvoir rentrer par ici. Ah bon, on est d'accord. Je ne l'avais même pas vu. Celui-là non plus, je ne l'avais pas vu. Ah ! Eh ! Je te connais, toi. Bah oui, le requin, il ne peut pas nager dans le sable. Qu'est-ce qu'il peut nager dans le sable ? Je ne les ai pas capturés, les poissons des sables, là. C'est ceux-là ? Ouais, c'est ceux-là. Aïe ! Ça ne marche pas. Un truc qui vole ? C'est-ce que c'estassemb mote渡é, pas ça ? C'est-ce que c'est Gary Med pleasant. Sous-chine-s Cakejouro. Je suis la part combattue ce boss Mais sur quoi il faut taper On dirait qu'il voulu accriper sa queue mais... AHA ! Trop facile Quoi c'est tout ? Alors c'est bien l'argent aussi Ah et du coup il n'y a plus la tempête Ah mais je suis pas allé là AHA ! AHA ! AHA ! Je suis pas allé comme ça Maisающie toi AHA ! AHA ! Tu n'as pas de coffre ? Il n'y a rien ici ? Voleur ! Vous m'avez volé ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Ils ont l'air méchants eux là-bas ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! Et oui mais si j'en mets deux... Ah attend, est-ce qu'on peut faire un combo souffleur plus... Mais si le scorpion il s'en mêle en plus là, ça va tout... J'ai pas aidé là... Escalade des parois... On peut faire de l'escalade à un moment ? Donc déjà on va se débarrasser de toi... C'est marrant il a les boomerangs à trois... Comme dans les TOTK et Breath of the Wild. Voilà ! Le gant énergie... Quand on portait ce gant d'un étrange matériau, les monstres noirs vaincus laissent davantage d'énergie. Oh ça sert à rien quoi... Qu'est-ce que je devais faire à la base ? Ah oui ! Les failles ! Là j'étais en train de me dire des ennemis que j'aimerais bien avoir, alors que j'aimerais pas combattre mais que j'aimerais bien avoir dans mon équipe. Je sais pas si tu te souviens, c'est dans Zelda 2, dans le grand palais, le dernier palais, ceux qui ont le bouclier qui saute dans tous les sens et que quand ils donnent des coups d'épée ça jette des épées. Celui-là il doit être sympa hein ! Quelle poisse les flambeaux sont éteints ! Je les ai allumés tout à l'heure, pourquoi t'étais pas là ? Hein ? Et à cause de la faille impossible de m'approcher de la tombe, je n'arriverai jamais à les rallumer. Tant qu'ils seront éteints nos ancêtres ne pourront pas reposer en paix. Ah ! Euh... ... ... ... ... ... ... ... ... Ah, comme c'est apaisant ! Je ne t'avais encore jamais vu ici, dis-moi. Merci d'avoir allumé les flambeaux. Le feu des flambeaux apaise nos cœurs. Va dire à cette jeune soldate que tout va bien à présent. Tu as allumé les flambeaux ? Mais c'est vrai ! C'est toi qui as fait ça ? Mais comment tu t'y es prise ? Ben, j'ai suivi l'échelle, tout simplement. Tu as trouvé un passage secret vers la tombe ? Ça alors, je ne savais même pas qu'il y en avait un. Et la Girudo qui était près de la tombe, l'avait un message pour moi ? C'est bizarre, je pensais qu'il n'y avait que moi dans cette grotte. C'était un fantôme ! En tout cas, c'était un sacré coup de main que tu m'as rendu. Je suis sûr que nos ancêtres aussi se réjouissent. Merci. Je ne vois aucun endroit où je pourrais créer une entrée. On ne peut pas rentrer dans cette faille. Évidemment. J'aime bien les notes, les premières notes, quand la musique du désert démarre, ça me rappelle trop celle de Mario 64. Dans le niveau du désert aussi. Enfin, pas le niveau du désert, mais dans la pyramide du niveau du désert. Ça commence exactement pareil. De l'eau ! Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Nous étions en train de patrouiller autour de la faille. Mais alors que nous combattions les monstres, nous sommes tombés à court d'eau. Et voilà le résultat. J'ai si soif, je ne peux plus bouger. C'est terrible, il faut que vous buviez quelque chose. Mais de l'eau ne suffira pas. Il faudrait quelque chose qui puisse vous hydrater et vous redonner des forces en même temps. Je sais. Zelda, tu voudrais bien aller préparer un smoothie cactus au bar à smoothie ? Pour ça, il te faut deux cactus glaglas. Tiens. Ça tombe bien, j'en ai un. Sur moi. Je reste ici pour veiller sur elle. Je compte sur toi. Sinon, de l'eau, j'en ai. Je peux vous en faire. Voilà de l'eau. Buvez ! Un smoothie cactus. Merci Zelda. Allez les filles, buvez ça. Pfff, je revis. Je sens les forces me revenir. Est-ce qu'elles n'auraient pas préféré un... Un voy, mythe, je ne sais pas quoi. Tu sais, le... C'était quoi le nom de la boîte ? C'est une façon dans Breath of the Wild. Qu'elles buvaient tout le temps, là. Merci à toi. Maintenant, nous allons pouvoir monter la garde à nouveau. Bien. On dirait qu'elles ont trouvé la forme. Impossible de créer une entrée ici. Il n'y a aucun endroit qui le convienne. Alors, Zelda, est-ce que tu as réussi à refermer une des failles ? Tu n'as pu en refermer aucune. Tu ne serras à rien. Et tu n'y arriveras pas sans entrer dans le sanctuaire. Mais comment faire ? Tu ne te souviens plus du nom ? C'était... C'était... Voy, mythe, vai, un truc comme ça. Dans leur langue à eux, c'était garçon rencontre fille, je crois, ou un truc comme ça. Dame Tona. Dame Facette réclame votre présence. Elle voudrait savoir si vous avez trouvé la preuve que vous avez promise. Elle vous demande de vous rendre au palais avec Lien pour lui faire un rapport sur la situation. Si vous voulez, je peux aller chercher les Zorahs. Ils sont au courant. Ils peuvent être témoins. Si c'est ce qu'elle veut. Nous ne pouvons pas lui donner la preuve de ton pouvoir. Mais allons quand même faire un rapport. Je pars pour le palais. Rejoins-moi, Zelda. Il n'y en a pas un, la deux. Ah, parfait. Tu tombes à pic, toi. C'est à qui que je devais le ramener ? Ça va passer, là ? Et merde. Ah, j'aurais dû passer par là. Ah, ou comme ça, en fait. C'est à cause du chat. Ah, sale tête chat. Et merde, je suis passé trop près. Ah, mais ça ne tasse pas les escaliers, en fait. Ah, si, ceux-là, je n'ai pu les passer, là. Oh, tu m'en as parté une. Une, mille millions de merci. Ces herbes sont si fines et si sèches. Pas étonnant qu'elles se brisent au moins de choc. Non, attends, elles ne sont pas sèches. C'est leur état naturel. Et ces épines. Ah, plus je regarde, plus je trouve ça fascinant. Une seule chose à faire. Observez encore de plus près. Tu vas la casser. Miku qui oublie qu'on peut sauter. C'est vrai. Il n'y a rien de plus agréable qu'un rêve qui se réalise. Merci, voyageuse. Tiens, c'est pour te regercer de m'avoir aidé. Oh, un fragment du bonheur. Ah non, de puissance. Ces objets anguleux ont une forme fascinante. Tu verras, ils sont particulièrement agréables à observer. Et elle, ah non, c'était la course. Il y avait quoi d'autre comme quête ? Il n'y avait pas une autre par là ? Ah non, c'est là. Qu'est-ce qu'elle voulait voir, elle ? Ah oui, les dalles volantes. Bon. Alors, dame Tornat, avez-vous une preuve que cette hyène peut refermer les failles ? Non, mais si vous voulez seulement écouter ce qu'elle a à vous dire. Vous êtes revenu sans la preuve que vous nous aviez promise ? Bah, vous m'avez dit de vous dire immédiatement que je suis venu. Attendez, chaque chose ne s'entend. Il était évident que c'était impossible. Cette jeune femme vous a dupé. Enfermez-la, en prison. Qu'en savez-vous ? Quelles raisons auraient-elles de vous tromper ? Elle a fait tout ce qui était dans son pouvoir pour me prouver qu'elle pouvait fermer les failles. Absolument tout. Vous croyez que c'est juste pour se moquer de moi et qu'elle s'est rendue aux quatre coins du désert ? Je suis sûr qu'elle dit la vérité. Et je veux lui donner une chance de le prouver. Je ne veux plus que mes camarades soient blessés. Je préfère faire confiance à Zelda et aller refermer cette faille avec elle. Quoi qu'il arrive, je suis prête à en assumer les conséquences. Chef, je vous en prie, laissez-nous désensabler l'entrée du sanctuaire. Donna, tu crois en cette jeune femme au point de risquer ton honneur de guerrière ? Oui. Tu as grandi, Donna, mais tu es courageuse. Moi non plus. Je ne peux plus regarder mon peuple souffrir sans rien faire. Si tu insistes à ce point, alors moi aussi je veux croire en cette jeune hygiène. Dame Célam. Si nous désensablons le sanctuaire, nous serons à nouveau envahis par les monstres. Il y a quoi derrière la porte ? Je suis une guerrière, ne l'oubliez pas. Si des monstres apparaissent, je saurais le leur rappeler. C'est de la folie ! Que pensez-vous pouvoir faire seule contre tous ? Elle ne sera pas seule. Comment ? Qu'est-ce que vous venez faire ici ? Nous avons entendu votre conversation, Chef Célam, Dame Facette. Cette hygiène nous a aidé alors que nous étions attaqués. Moi aussi elle m'a aidé dans la grotte du repos. Et nous aussi ! S'il y a une possibilité qu'elle puisse refermer les failles, alors nous l'aiderons. Nous aussi nous combattrons aux côtés de Dame Tonard. Facette, tu as entendu nos guerrières. Es-tu certaine de ne pas vouloir écouter ce que cette Zelda a à nous dire ? Mais enfin, que dites-vous ? De tels propos sont un nid de votre fonction. Comment pouvez-vous ne pas voir que cette fille profite de votre faiblesse pour vous duper ? Ne serais-tu pas une surpatrice, toi, par hasard ? Garde ! Cette fille est une scélérate qui tente de tromper le peuple gérudo. Jetez-la en prison. Comment ? Facette ? Chef, c'est terrible. Que se passe-t-il ? La faille qui se trouve dans les ruines du temple à l'aise gérudo s'est agrandie. Et plusieurs guerrières ont été englouties. Comment ? Conduisez-moi là-bas immédiatement. A vos ordres. Venez, vous aussi. Bien. Dame, c'est l'âme. Attendez, c'est trop dangereux. Vous devriez d'abord vous préparer. Elle va tomber dans la fosse. Dans la faille. La faille s'est agrandie. Peut-être que je pourrais y créer une ouverture. Suivons-les. Bon, quoi qu'il en soit, le donjon, ça sera pour le prochain stream. Parce que là, en une demi-heure, je sais que je n'aurai pas le temps de le faire. Du coup, après, dès que la faille est disponible, on ira promener dans Hyrule. Bon, et il est où, ce machin ? Ah, c'est ce temple-là, d'accord. Je crois que c'était celle-là qu'on voulait. Encore une tempête ? Oh, mais on peut y rentrer dans celle-là. Nos camarades sont en intérieur de cette faille. Attention, ne vous approchez pas. Il faut les sauver, mais comment ? Facette. Comme tu l'avais conseillé, nous avons affronté les monstres sans relâche. Alors pourquoi la faille s'est-elle agrandie ? Eh bien, nous n'avons sans doute pas encore suffisamment vaincu. Dame Célane, cet endroit est dangereux. Rentrons au palais pour revoir notre stratégie. Ne dis pas de bêtises, nos camarades ont été engloutis par cette faille. Nous ne pouvons pas les abandonner comme ça. Il ne me semble pas qu'elle était plus grande tout à l'heure. Oh, peut-être. Je crois que je devrais pouvoir créer une entrée. Recule un peu, s'il te plaît. Zelda, est-ce que c'est... Tu vas entrer par là pour refermer la faille ? Comme ça, nous pourrons retrouver nos camarades engloutis ? C'est formidable. Je t'en supplie, referme cette faille. Ouais, plongeons. Je ressens la présence de mes compagnons prisonniers. Il y en a à 5 endroits différents. Si on arrive à tous les délivrer, on pourra refermer cette faille. Ce qui aurait été marrant, ça aurait été de re-explorer encore... Il y a encore... Un déni... Le temple de Zelda 3. Aïe. Aïe. C'est ça. C'est comme la faille. C'est bon. Non, reviens toi. Pourquoi il veut toujours remonter lui ? Mais merde ! Ah, voilà. Voilà, je t'ai eu ! Je sais pas si c'était une bonne méthode, mais au moins ça a marché. Tu t'es compliqué la vie, c'est fort possible. Mais pourquoi faire simple quand tu peux faire compliqué ? Hein ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je m'entraînerais peut-être à tant que voulu. Je suis coincé, là. Technique de filou. Ah, mê. Ah, mais je suis bête. Je suis bête. J'utilise tes blocs no, punaise. Il suffisait de retirer celui du bas et de la mouille à côté du trou. Ah, ben oui. Tout bêtement. Ah, mais c'est ça qui est bien dans ce jeu. On peut faire tout de comme on veut. Chacun sa méthode. Chacun peut exprimer librement son imagination. Dernier de laisser attausser ça fatty. Oui c'est assez politique. Le métier j'avoue Et en plus, toi, comme tu as commencé par celui-là, tu les avais pas les blocs d'eau, non ? T'as dû bien galérer. Tiens, tiens ! Je la reconnais, elle, ses facettes. Pourtant, elle était dehors avec nous tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle fait dans cette faille ? J'avais dit que c'était une ursure Patrice. Oui, j'ai galéré. Je le savais. Adieu. Alors comment, regarde ? Je galère pas du tout. Tous mes clandarions qui étaient retenus prisonniers sont là. On va pouvoir refermer la faille. Ma souris, Zelda, pourquoi elle fait la gueule ? Mes camarades ont partagé leurs pouvoirs avec moi. Ah, pas assez encore. 16, il m'en fallait 20, je crois. Retournons dans le monde. Et là, si facettes va remonter, que va-t-il advenir de l'usure Patrice ? Zelda, où suis-je ? Je me suis fait engloutir par cette faille et puis... Toi aussi, tu es réveillée ? Oh, ça fait tellement plaisir que vous soyez toute saine et sauve. C'est incroyable. La faille, tu l'as vraiment ? Tu l'as refermée ? Nous l'avons vue de nos propres yeux. Tu possèdes vraiment des pouvoirs étonnants. Dame Facette, quelque chose ne va pas ? Nous ne devrions pas laisser le palais sans surveillance. Rentrons vite. Mais que m'est-il arrivé ? Facette ? Je vois double. Il y en a deux. Dame Célane, Dame Tona, que s'est-il passé ? Qu'est-ce que vous faites ici ? J'étais venu voir de plus près les failles qui étaient apparues dans le désert. Mais ça me revient, j'étais englouti par une faille. Je vois. Dame Célane. Faites attention, elle est sortie de la faille. C'est peut-être une sorte de monstre. Oui, c'est ça, ça ne fait aucun doute. Laquelle double pensait que je vais croire ? Tsss... Tsss... Bah pourtant, euh... T'aurais pu garder le secret jusqu'au bout, hein. C'était crédit, là. Tu ne t'enfuiras pas. Et en fait, c'était la vraie. Hé ben non. Quoi ? Elle a disparu ? C'était un imposteur. Après l'apparition des failles, Facette s'est mise à faire toutes sortes d'interventions qui ne lui ressemblaient pas. Comme lorsqu'elle a dit qu'elle avait trouvé une légende disant qu'on pouvait faire disparaître les failles en émiliant des monstres. Hé ? C'est elle aussi qui a suggéré d'ensevelir l'entrée du sanctuaire pour empêcher les monstres d'en sortir. D'ailleurs, ce n'est qu'après avoir appris que la faille de la forêt du sud avait disparu qu'elle a eu cette idée. Maintenant que j'y reprends, je suis sûr que c'était pour t'empêcher de t'approcher de la faille, Zelda. Mais pourquoi ? Parce qu'elle ne voulait pas que les failles soient refermées. C'est sûrement pour ça qu'elle a inventé tous ces mensonges. Zelda, je te dois des excuses. Pardonne-moi de t'avoir traité comme je l'ai fait. C'était peut-être culotté de ma part, mais je te demande de te demander cela maintenant. Mais je t'en prie, sauve les Girudeaux. Je t'autorise à désensabler l'entrée du sanctuaire. Mais enfin... Merci, chef. Est-ce qu'une chef de sa stature utiliserait vraiment le mot déculotté ? L'entrée du sanctuaire a été construite en contrebas d'une cascade de sable au sud du désert. Nous avons bouché la grotte qui permettrait au sable de s'écouler pour que l'accumulation vienne obstruire l'entrée. Allez voir la garde qui surveille la grotte et expliquez-lui la situation. A vos ordres. On a réussi, Zelda. Quand tu seras prête, rends-toi au sanctuaire, nous comptons sur toi. Il y a peut-être un autre truc à tuer, là, non ? Non, la tempête est juste là pour faire joli. Aouh ! En plus, quand il y a la tempête de sable, la caméra se rapproche, histoire que tu envoies encore moins facilement où est-ce que tu dois mettre les pieds. Ben alors ? On m'a tout expliqué. Le bouchon qui bloque la cascade de sable se trouve par ici, mais... Je viens de me faire attaquer par un paquet de monstres. Je n'ai pas pu m'aventurer à l'intérieur. Si tu arrives à retirer le bouchon, le sable s'écoulera et se libérera à l'entrée du sanctuaire. Bon, donc il y a un bouchon à l'intérieur. Si on le retire, on pourra se rendre à l'entrée de la faille. Allons-y, Zelda. Il me faudrait un arc. On te récapturer. Je voulais en bloquer deux avec un seul truc, mais ce n'est pas possible. Eh, une momie ! C'était justement dans le titre de mon stream. Peut-être qu'on va avoir une momie ? Tu as en un ? Ah ! Pas bête. Attends, déjà... On va mettre les super guerriers, là. Pas celui-là. Celui-ci. Oh, elle l'a défoncée. Je t'entends me dire que c'est peut-être mieux de les foutre au feu. Un gibo. Un gibo d'agneau. Je parle des trucs qui tournent. Oui, oui, j'ai bien compris. Pas de chance. Pas de chance. Je peux venir par là ? Oh, merde. Ah, merde. C'est parti ! C'est parti ! Comment on peut les tuer ? On peut pas leur foutre le feu. C'est parti ! Voilà ! Un gyrolam. C'est efficace. On a trop ! C'est parti ! C'est parti ! Ça fait quoi gyrolam contre gyrolam ? Voilà, ça fait kamikaze. Link, ils auraient sauté, ils se seraient accrochés ! Ils auraient grimpé ! C'est parti ! C'est parti ! Bon, ça va du coup. Bon, ça va du coup. Ça marche ! Ça marche ! Ça fait plaisir ! Je pensais pas que je voyagerais au travers du truc. C'est parti ! 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 Je pensais à un truc ! Merde. J'avais oublié qu'on pouvait faire des trucs à distance. Là, c'était mort. J'ai utilisé l'araignée. Ah oui, c'est sûr, il y avait l'araignée aussi, c'est vrai. Encore un gibot. Je vais utiliser lui, là, que je vais le faire remonter. Je ne sais pas un autre, mais c'est lequel. Un gibot niveau 2. Ah, tu vois, du fait que j'ai appris le niveau 2, le niveau 1, on pourrait le supprimer, il ne sert plus à rien. Ça, c'est le bouchon. Voilà, champagne. Ah non, il devrait y avoir plein de monstres qui sortent. Ah, c'est marrant. C'est pile la surface. Et l'entrée, elle est là. Donc, on ne va pas y aller de suite parce que... On va réserver ça pour le prochain stream. Il n'y a pas des endroits que j'ai ratés, là ? Est-ce qu'il n'y a pas des trucs à visiter, là ? Tu m'as vrillé les tympans ? Tu m'as vrillé les tympans ? Non. Tu vois, vu que les statues sont détruites, pour moi ça se passe après Zelda 3. Et je me... Non, dans... Mais c'est vrai que dans Zelda A Link Between Worlds, c'est pas du tout la même structure à cet endroit-là. Tu t'es enregistré un vrilleur de tympans à propos ? Euh, oui. Oui, oui, oui. Je ne sais pas où il est, mais je ne l'ai pas beaucoup... Je ne l'ai jamais utilisé encore. Il est là. Il est froid. Ah oui. C'est un peu brouillé. Il faudrait que je retrouve la map de A Link Between Worlds aussi. Pour voir s'il y a d'autres différences. Moi, je dis qu'on est avant Zelda 3. Je ne sais pas. Bon, là, le champ de pierre, on le reconnaît. Il y avait quoi, là ? Pourquoi je ne suis pas allé, là ? Il y avait quoi ? Temple de l'Est. Quelque chose, là. Ce rocher est louche. Ce rocher est très, très louche. Yahaha, tu m'as trouvé. T'arrêtes de me donner des ordres. Ouais ! J'ai tamponné mes cartes. Ohé ! Salutations, moi, c'est Tampon Man. Les tampons, c'est ma vocation. Je suis le plus grand collectionneur des rues dans la matière. On dirait que ta carte à tamponner est pleine. J'ai un petit quelque chose pour toi, comme promis. Tu as un don pour le tamponnage, ma parole. Rends-toi compte, c'est déjà ta deuxième carte que tu complètes. Ouais, 3. Pas mal. Ça me remplit de joie, vraiment. D'ailleurs, si je te parlais un peu de moi, tiens. Tu as peut-être une envie d'en savoir plus sur ma vie passionnante. Non ? Moi qui pensais que ça s'intéresserait. Tu t'en tamponnes le ciboulot, en fait. Ma foi, dans ce cas, je vais me contenter de te donner une nouvelle carte. Oh, Tampon Man. Vous avez obtenu la carte tamponnée palpitante. C'est une référence à Ampaman, certainement. Ampaman ? C'est qui ? Allez, une, deux. C'est beau, c'est bon, c'est le rallye tampon. Va, parcours le monde, les tampons t'attendent. Je t'attends, je garde ta prochaine récompense au show. Ah, t'es plus solide que ce que je pensais. L'homme peint, je crois que c'est une... Ah, peut-être. Jamais entendu parler. Viens ici, toi. Ah. Il y a quelqu'un, j'en suis sûr, bonjour. Tu m'as fait peur. Pardon, si je t'ai fait sursauter, je m'appelle Sikas et je suis archéologue. Toi aussi, tu es venu explorer ce temple ? Si tu comptes entrer, je te les conseille. On dirait qu'un monstre bizarre vient à l'intérieur. L'autre jour, je suis rentré pour faire des fouilles et j'ai entendu une voix alors qu'il n'y avait personne. Youhou, viens jouer avec moi. Oui, c'est exactement. Une voix comme ça. Oh non, 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 cette voix a l'air amicale, mais je suis sûr que c'était un monstre. Il pourrait pas aller ailleurs pour que je puisse explorer le temple. Ah-ha ! Bah, on verra ça... Samedi, hein. Sauvegarder. 22h pile en plus. Du coup, bah voilà, ça s'arrête là. Jeudi, on continue Eternite. Peut-être que ça sera le dernier stream sur Eternite. Peut-être pas. On verra bien, quand on le sera. Et Zelda, ça reprendra samedi à 13h. Sur ce, bah écoutez, merci d'avoir passé la soirée avec moi. Rendez-vous donc jeudi à 20h pour un prochain stream. Bonne nuit à vous et à la prochaine. Ciao, ciao ! Bonne nuit à tous.